Chers petits observateurs, bonjour à tous, bonsoir à tous, abonnez-vous, c'est important. Aujourd'hui, essai de la DS4. Vous nous connaissez, on a toujours voulu faire un petit peu différemment, on s'est encore posé des questions, qu'est-ce qu'on pouvait faire, on voulait faire comme l'essai de la 3008 et avoir vraiment la moins chère, la plus chère, c'est compliqué avec une DS4, c'est une voiture premium, vous voyez, on est dans un endroit aussi premium, le château de Raret, mais on a quand même réussi à avoir deux voitures différentes. D'un côté, 180 chevaux, pure tech, en version cross, qui est dans les 52 000 euros, et de l'autre côté, avec une super belle finition, l'Itens, full option, Monsieur Fréaure va être heureux, et il va nous faire un peu le jeu des 7 erreurs, donc 52 000, 58 000 euros, pas une grosse différence, mais en fait, le diable est dans les détails, on va le voir tout de suite. Alors, ouais, salut Julien, c'est fort bien, parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment le configurateur, mais en réel, on peut choisir. Et tu l'aimes déjà, cette voiture, parce que dès que tu l'as vue, quand on est arrivé, il faut aller revoir la vidéo qu'on avait fait de la présentation, tu vois. Je suis curieux, en fait, aussi, à la fin de cet essai, laquelle tu vas choisir, parce que la cross a son côté baroudeur, mais en même temps, celle-ci est un peu plus chic, l'intérieur, celle-ci peut être... Bon, commençons à l'extérieur, qu'est-ce qui change ? Mais c'est vraiment ça, on est vraiment... Donc, il y a deux grandes ambiances. T'as l'ambiance urbaine chic, avec des chromes, ou alors l'ambiance cross, pardon, qui est un peu l'ambiance Audi Allroad, Volvo Cross Country et tout ça. On va commencer par la crosse. La crosse qui a une volonté, effectivement, de devenir un peu... Je te promets la baroude, on va pouvoir aller à la plage, on va pouvoir traverser, justement, la campagne, sans se salir. Sans se salir, pourquoi ? Plastique, ici. Petit bouclier, ici, tu sais, pour protéger un peu des éventuelles herbes folles, ou des jets de pierre. Tandis qu'à côté, t'as la carrosserie, donc c'est en teinte. Jusqu'ici, la peinture court là, et c'est vrai qu'effectivement, si tout à coup, tu te balades un petit peu, ça, ça se raille très très vite. À la montagne, quand tu sais, il neige et tout ça, t'as des projections parfois de gravillons, ça, bah ouais, tu te bousilles. Tandis qu'ici, t'as moins peur. Il y a la calandre aussi. Là, on a les petits chromes, tout ce qui va bien, et vas-y que je brille. Ah bah là, là, on t'a mis plein, c'est comme une femme qui se mettrait plein de bagues, tu sais, là, hop. Et là, en revanche, bon, bah, c'est en revanche, c'est là qu'est noir, tu vois. C'est fait qu'effectivement, tu te dis, bon, l'un dans l'autre, pour des rayures, des trucs et tout, t'as moins de risque. Et puis, ici, hop, on a enlevé la barre de chrome. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y ait le petit logo, un peu comme à la bonne époque, on mettait un sticker, c'était une version. Ouais, mais c'est marrant, tu vois, ça t'évoque. Alors, certains vont dire, ouais, c'est que du marketing. Ouais, enfin, n'empêche que la barre de chrome a disparu et la barre de chrome, bah, si tu la rayes, tu la vois tout de suite, la rayure. C'est la barre de chrome, elle joue aussi sur un côté très... En fait, au niveau de la ligne, là, la barre de chrome, ça la rend peut-être un peu plus sportive ou je sais pas. Tandis que là, ça la rend direct plus baroudeuse parce que c'est que du mat et tout. Et c'est vrai que ça joue un peu. Bah, plus brut de pomme. Et puis, t'as les barres de toit. Aussi, ouais. Voilà. On n'a pas le toit ouvrant, donc on pourra faire le distinguo. Option à 950 euros. Les grandes jantes, 20 pouces, c'est celles qui, normalement, sont totalement en haut de la gamme. Elles sont chiées quand même, elles sont belles quand même. Elles sont un diamant, le truc, c'est très travaillé. C'est travaillé. Et puis là, les 19 pouces, mais qui sont pas si mal, tu vois. Et ça lui va bien, la version cross. À l'arrière, c'est pareil. Je n'ai pas encore... Regardez, il y a encore de l'autre côté sur la cross. À l'arrière, c'est pareil. D'accord. Et donc, en réalité, tu vois, pourtant, elles ont exactement la même hauteur. Tu vois, c'est marrant. T'as l'impression qu'elle est plus essuvisante. Quand on avait fait la présentation, moi, j'étais persuadé que celle-ci, il va un tout petit peu la réhausser. Et au même, t'as cette impression. Et en fait, non, pas du tout. Et pas du tout. Et ça, c'est assez fort. Alors, si, sur l'arrière, quand même. Ici, comme à la... Tout est mat. Tout est mat. Donc, tu sais, encore une fois, tu vis à la montagne. Tu vis à la mer. Ou tu vis, justement, comme ici, en pleine campagne. Et tu sais que de temps en temps... Tu sais, les gens à la montagne, ils ont des Suzuki Jimny et des Land Rover. Ils ont pas du tout. Ils ont pas du tout. Ils ont des escape. Non, mais celui qui en veut une... Il peut. Non, mais là, tu te dis... Moi, je roule dans la neige et tout ça. Tu sais, dans ce que les Québécois appellent la slotch. C'est-à-dire cette espèce de bouillasse quand la neige foule et tout ça. Et t'as pas trop peur. Parce que c'est souvent plein de gravies. C'est bien, je trouve, le bouclier arrière noir parce que ça la rend encore plus trapue. Parce que si tu regardes, là, le fait d'avoir la peinture qui va jusqu'en bas, l'arrière, finalement, est assez grand. Et là, ça la rend beaucoup, beaucoup plus trapue. Ça lui va bien, en fait. Elle klaxonne toujours parce qu'elle me reconnaît. Moi aussi, j'ai la clé dans la poche. C'est le petit welcome elo. Et donc, tout ça, au fond, ça réussit même presque à me perturber. Et puis, évidemment, tu sais, cette la poire... Parce que toi, on se dit, de base, tu vas pas prendre la crosse. Tu vas plutôt prendre le côté un peu chic. Mais je pense que... Enfin, répondez-nous. Mais tout le monde se dit, on regarde la crosse, on se dit non, non, on veut la plus chic. C'est le jeu de la vidéo, on va faire l'intérieur. On va aussi rouler parce que les moteurs sont très différents. Mais dans les commentaires, dites-nous quelle configuration vous prenez. Et en revanche, effectivement, et pardonnez-nous d'insister, mais je pense que si on veut moins la rayer, il faut prendre une crosse. On a la chance aussi d'avoir deux motorisations. On va les essayer. On va donner nos points de repère, notre comparaison entre le thermique classique, 180 chevaux, et le PHEV que le marché réclame à corps et à cri. Et on va regarder, évidemment, nos impressions de conduite, les consos. Là, on fait aveuglément confiance. J'ai déjà bouffé bien la batterie électrique histoire d'être en hybride. Tu avais pas d'être à 100% de batterie électrique. On va perdre tout le monde, mais la finition Révoli, c'est le plus haut de gamme à l'intérieur, normalement. À la base, je jouais la finition Barbès, mais ils l'avaient pas. Bon, alors, dis-nous tout déjà, là, sur l'intérieur. Alors, la finition, ça tient surtout aux couleurs. Et là, on a un brun sombre qui évoque d'ailleurs, j'allais dire presque de manière lointaine, les CX avec leur intérieur un peu fauve. C'est très joli. C'est très DS parce qu'on retrouve le côté bracelet de montre vers ça. Tu vois, c'est ça. Bravo. Et on le retrouve ici. C'est une teinte assez sombre. Il existe un noir, mais ça lui va amererler. Ça lui va bien. Ça lui va amererler. Et si tu claques ta portière... Il y a un côté cocon. Tu vois, c'est très feutré. Rien que le bruit, toi. J'adore le point perle. Franchement, c'est leur détail, mais c'est magnifique. Il y a un côté très Louis XVI, mais ça va. Ça marche à fond, quoi. Et regarde, on est sur les petites observations. Là, point guilloché de Paris. Quand tu as roulé avec, est-ce que tu as essayé d'ouvrir les fenêtres ? Si, un petit peu. Tu trouves que c'est bien, finalement, l'endroit ou pas ? Moi, je trouve que c'est... Je m'attends... Je ne sais pas. En fait, quand on a fait la vidéo, on avait vraiment l'impression que quand il y a eu mes trois appuyés dessus, ça allait juste au niveau de la main. Finalement, je trouve un petit peu haut. Après, c'est des trucs de tous les jours. Mais je me suis fait la réflexion, en fait, quand j'ai voulu ouvrir ma fenêtre. Ou c'est peut-être des habitudes aussi. Parce que voilà, pour les gens qui ne savent pas, c'est ici qu'on ouvre les fenêtres. C'est ici, avec le bouton de fermeture centralisé, la condamnation des fenêtres électriques derrière. Il y a... C'est effectivement un petit truc... Il faut s'accommoder. Mais je ne l'ai pas eu. En revanche, moi, ce qui m'a fasciné comme la première fois, c'est la douceur des cuirs. Et cette ambiance, elle lui va ravir, quoi. Et je ne sais pas laquelle choisir. Je ne sais pas... On va aller dans ton cuir blanc. Peut-être juste les écrans qu'on se rende un peu compte, parce qu'elles ont aussi leur... Le bouton est vraiment central, le démarrage. Et je trouve que c'est presque bien qu'ils aient enlevé la montre. Ils avaient toujours enlevé une montre. Et ça faisait un peu too much, finalement. Et elle n'apportait pas grand-chose. Il y a des petits effets partout. Voilà, il y a tout qui se met en route. On peut choisir, évidemment, ce qu'on souhaite, au centre. Tu vois l'ambiance. Et vous verrez, sur la mienne, forcément, il n'y a pas un compte-tour. Mais il y a une histoire de écho, power, batterie, recharge. C'est des choses qui changent. Carrément, c'est une pub de trucs, des Spirit of Avant-Garde et tout. Hop, ignorer. Mais sinon, là, ça reste la même chose. Avec toute nouvelle interface. Ça, à chaque fois, pour faire retour, il faut appuyer sur la maison. Ceci, un petit coup à prendre. Et vous allez les différents widgets. C'est beaucoup plus fluide qu'avant. Ça n'a rien à voir avec ce que faisait PSA. Ça fait du bien d'avoir une interface un peu mieux foutue. C'est de qualité. Et chose qui est plutôt maligne, c'est ce petit bouton. Voilà. Et là, vous avez directement accès à toutes les aides. Et vous pouvez vous savoir à quoi ça sert et tout. C'est bien d'avoir un bouton dédié parce qu'on est toujours à chercher les paramètres des trucs. Et typiquement, le maintien dans la voix... Merci. Je ne savais pas à quoi c'est. Voilà, tu vois. Le raccourci, par exemple. Moi, j'ai mis maintien dans la voix. Pareil. Des fois, tu as envie de l'avoir rapidement. Tu ne sais pas où il est. Donc, oui, en fait, c'est l'organisation de tous les trucs de la voiture. C'est ça, oui. OK. Voilà. Donc, voilà, c'était le petit truc. Et sinon... Cette barre-là est très, très belle. Très, très belle. Et puis, en fait, ce qui est bien fait... C'est juste de poser ses doigts dessus. Forcément, on va s'y passer à l'autre. Mais c'est aussi un essai de la DS4. Donc, on prend du temps sur certaines choses. Ce qui est bien fait, c'est qu'on oublie la clim alors qu'elle est là. Et on oublie les boutons. Si tu regardes comme ça, tu as l'impression de ne pas avoir... Ah, les aérateurs ont disparu. Franchement, c'est vachement bien foutu. Et ils existent ici. Ouais. Ça, c'est très, très, très bien. C'est cela aussi à ce côté magique parce qu'on ne voit plus les aérateurs. Ouais, c'est... Ouais, ouais, ouais. Hop, tu as les petits rangements, tu as ta prise USB. On a ça. Alors, ça va être l'iris qui n'est pas encore fonctionnel. Normalement, tout va... Alors, il est fonctionnel en tant que tactile. Mais normalement, il devrait avoir des gestes. Il devrait avoir d'autres choses. Pareil, on pourra parler à la voiture. Attends, je m'en bosser. Tu m'as dit tout à l'heure... Mais non, mais un peu... Et au fur et à mesure, on pourra parler à la voiture comme un Mercedes ou un Siri et tout. Par contre, nous, on ne l'a pas encore. Mais à la vente, vous l'aurez, normalement. Voilà. Comme ça, vous savez tout. On va voir à notre intérieur blanc. On va voir à notre intérieur blanc. Et c'est super clair. Ouais. Ça fait du bien. Avec le toit ouvrant. Et alors, le cuir blanc change, puisque le bracelet n'ontre, en fait, disparaît. Ça fait moins DS, mais c'est très joli aussi, quoi. C'est tout aussi beau. C'est tout aussi beau. Le toit ouvrant qui n'existait pas sur... Franchement, on a un petit peu roulé avec. On voit le toit ouvrant et tout. C'est une voiture pour Renault. On roulera avec. On vous en dira un peu plus après. Mais c'est hyper confortable. Le toit ouvrant, il ne jure que par ça. On a du beige. Prenez-la en blanc. Ah, direct, c'est bon. Ah ouais, non, mais c'est bon. Tu te sens tellement bien. Je me suis allumé, parce que c'est un temps que tu n'allumes pas, il ne se passe pas grand-chose. Alors, moi, tu vois, j'adore le blanc, mais je n'ai pas le fameux petit point perle. Et je l'aime tellement qu'il me manque, tu vois. Quand j'étais dans la tienne, je me suis dit, c'est vachement joli. Le point perlé, tu sais, ils l'ont mis en blanc aussi, ça ferait peut-être un peu tout mode. Ouais, je ne sais pas. Mais moi, je le trouve tellement joli. En revanche, on retrouve, tu sais, ça, c'est très, très beau aussi. Le fait d'avoir appliqué du cuir, justement, ce fameux cuir foncé marron, là, ça lui va rêver. On espère qu'on va faire des road trips avec DS et qu'on fera peut-être même aller dans les studios de style et tout. Mais je fais de la pub, ce n'est même pas pour nous. Il y a un reportage sur DS qui est vachement bien foutu. Et en fait, on se rend compte à quel point ils cherchent leur cuir, comment ils travaillent sur les couleurs, les matières. Allez le voir, c'est sur l'aventure DS, justement. Ça a été fait, on peut le dire aussi, nous, on ne sait pas. Non, voilà, tu vois. Bravo à nos confrères, c'est nos confrères de BFM qui ont reproduit tout ça et des RMC. Et ça raconte énormément, justement, du travail. Et on peut être fier de la France. Non, mais vraiment, j'espère que nous aussi, peut-être que ça va se faire, on ira un peu voir comment ils travaillent. Voilà, sinon après, effectivement, il y a un bêche qui change. Ici, un petit peu de blanc. Sinon, c'est quasiment pareil. Et c'est un toit ouvrant. Et parfois, ça redevient rare, le toit ouvrant. Parce qu'on met un toit vitré, mais qu'on ne peut pas ouvrir. Peut-être que ça passe mieux, celle-ci, parce qu'effectivement, elle a moins de grammage, parce que peut-être que tu es à 159 grammes, donc forcément, vu qu'elle fait 180 chevaux en essence. Moi, ce qui change ici, forcément, l'écran... Ambiance électrique aussi. Voilà, ambiance électrique avec écho et tout. Et vous pouvez avoir la batterie, donc là, j'ai la batterie. Et ici, je ne sais pas si je l'ai mis de côté ou pas. Encore une fois, encore une fois, normalement. C'est... J'y suis presque. Voilà, il y en a beaucoup. Voilà, il y a le mode électrique. On sait combien on a consommé, les statistiques, le flux d'énergie, combien de kWh. Et hyper bien, on le fera aussi en roulant. Mais je voulais vous montrer. J'ai trouvé ça hyper malin. Elle est 13,23 kilomètres, alors qu'on a conduit quand même pas mal. Ouais, je pense qu'elle fait... Donc, elle a une batterie de 13 ou 14 kWh. Après, entre utile et pas utile, mais... 225 chevaux. 180 chevaux. Et après, le reste, c'est l'électrique. En cumulé, ça fait 225. Puisqu'on aborde les questions techniques et les différences qu'ils peuvent y avoir techniquement. On va voir le coffre. Je vais vous faire un truc. Ah, je sais. Ah non, mais je sais, je sais, je sais. Ben forcément, c'est toujours le problème. J'ai un plus petit coffre. J'ai un plus petit coffre. Ouais, enfin, tu commences à l'écart. Alors, on va prendre ça comme roc. C'est la profondeur. C'est la profondeur. Hop. Donc, j'ai ça de une vingtaine de centimètres. Ah, on mesure bien chez PO. Ah, ben, on a les meilleurs outils du monde. Ah, ok, d'accord. Et en réalité, il y a 40 litres d'écart. Donc, tu vois, on perd 10 centimètres de profondeur de coffre et on est à 380 et on est à un peu plus de 400, effectivement. Ben là, la batterie. On la voit. Toi, t'as quoi ? Ah, il y a le subwoofer aussi. Toi, t'as quoi en dessous ? On va regarder. Donc, si vous avez besoin d'un coffre plus grand, prenez la version thermique. Ben, la version thermique offre un peu plus. Et voilà. On a aussi le subwoofer qui n'a plus les batteries. Ok. Pour l'instant, je ferai un mix des deux. Pour l'instant, je prendrai... Tu combinerais quoi ? J'aime bien l'extérieur de la crosse, finalement. Mais je préfère mon intérieur et je pense que je vais préférer mon moteur aussi. Voilà. Bon, allez, on continue. On va rouler. On prend la route. C'est parti. Elle est enthousiasmant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le jeu des 7 erreurs se poursuit. Différence entre la thermique et la PHEV. 180 chevaux thermique. Tu viens d'en prendre le volant. Tu as mis tout à zéro pour avoir les bonnes consons. 200 kg d'écart. 1,6 tonne pour la PHEV. 1,4 tonne pour la thermique. Et toi, tu as conduit d'abord la PHEV. C'est les premières impressions de conduite de la 180 chevaux. Et puis moi, je fais les premières impressions de conduite de la 225. En gros, les deux, on a enroulé un presse à compte borne avec chacune d'entre elles. Enfin, avec celle qu'on avait choisie de base. Donc maintenant, on découvre celle de l'autre. Donc là, je découvre la full thermique 180 chevaux. Déjà, première chose sur le moteur. Je dirais, on va vraiment dire ce qui nous passe par la tête tout de suite. Il est vachement silencieux. Je suis content que tu te dis ça, moi aussi. Ah, il est vachement silencieux. Mais ce qui est dingue, c'est que normalement, tu as la PHEV. Elle devrait être plus silencieuse. Non, mais elle est plus silencieuse. Elle commence en électrique. Mais je m'attendais à passer d'une à l'autre, vu que l'autre commence en électrique, que directement, ça allait un peu trembler et tout. Et là, toujours la fameuse boîte VAT8, je pense, qui fait bien le travail. C'est hyper silencieux. De manière générale, cette voiture, c'est fou le travail qu'ils ont fait sur l'insonorisation. Je pense que tu as pareil. On ne s'est pas parlé avant. Non, mais tu es encapsulé. Je vais lui demander à chaque fois. Et elle gomme même les vitesses. Moi, j'ai très, très peur dans les passages de village, tu sais. Mais c'est assez fou parce que, franchement, à une allure... Je n'arrive pas à les tenir, quoi, t'es... Mais à allure, elle est gentille, là, je trouve gentiment. Vous avez presque une image, le truc. Elle fait très peu de bruit, c'est fou. Là, tu vois, on est tellement, encore une fois, calfeutré. J'ai le sentiment que tu es à 50 à l'heure. Je suis à 80. Et tu es à 73, 74 au compteur. Alors, je te laisse le dire. Donc là, je suis en mode éco. J'ai accéléré. On sent qu'elle n'aime pas ça. Je vais mettre en mode sport, juste pour voir. Il n'y a personne derrière. Voilà. Tout est si c'est tout s'est mis en rouge en mode sport. Ouais, ça prend du temps. C'est pas fait pour. Mais c'est pas fait pour. Mais dans l'autre sens, tu sens que c'est largement suffisant. Si tu dois dépasser ou... Franchement, c'est suffisant, 180 chevaux. Ça fait le taf. C'est pas mal. Le bruit est pas... Non, le bruit n'est pas joli. On sent qu'on lui en demande quand même beaucoup. On sent le côté downsizing. Mais il y a suffisamment de dynamisme. Il y a suffisamment de dynamisme. Je vais mettre en mode confort pour aller jusqu'au bout du truc. Alors, les deux ont les fameuses suspensions scan. En gros, si vous voulez, il y a des caméras et elle sait tout ce qui se passe. C'est quasiment prédictif. Ouais, c'est fou. Et ça, ça marche. Mais c'est du velours, le truc. Les deux voitures sont hyper confortables. Ça fait longtemps que je n'ai pas conduit une voiture aussi confortable. C'est fou. Franchement, ça marche. Mais pour une compacte. Et tout en conservant de l'agilité. Alors ça, tu conduiras l'autre. Sur la 180 chevaux qui a quand même 200 kg de moins, j'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Sur ma version, tu verras, je la trouve lourde. Tu vois, tu sens la masse supplémentaire. Ouais, je sens la masse. En fait, là, elle est plus précise. Elle est la direction, elle est canon. Elle est plus précise. Et pourtant, je suis en confort. Je vais mettre mode sport juste pour voir. Je vais un peu attendre. Attends. C'est drôle. Comme le poids. On salue Michael Walid. Mais ça change. Mais elle est sympa. Elle est super sympa. Je suis très surpris. Je suis hyper surpris. Elle freine bien. Elle obéit au toit et à l'œil. Tu la positionnes dans le virage et ne bouges plus. Et elle est moins patote que ma version. Tu verras que la mienne, tu sens qu'il y a beaucoup d'inertie. Tu sens qu'elle est lourde. Et tu as beau te mettre en mode sport, ok, tu as les 225 chevaux. Tu verras au niveau du bruit et tout, c'est un peu différent. Mais tu la sens lourde. Et tu en fait, tu verras avec la mienne encore une fois, quand tu te dis qu'elle est faite pour être en hybride point barre et de rouler à la cool. Et de jouer la carte du confort. J'ai pris le volant il y a quelques instants. Mais en résumé, sensation de légèreté moindre. C'est évident. La direction qui est très légère sur la 180 chevaux, très précise, effectivement perd un peu de ce dynamisme. Tu sens les 200 kg. Tu sens aussi... Tu ne sais pas laquelle des deux. Et normalement, j'allais dire, la plus dynamique et sportive. Sachant que quand même, celle-ci réalise le 0 à 100 en moins de 8 secondes. Ce qui n'est pas rien. C'est une vraie... C'est une performance de GTI d'il y a 10 ans. Et pour 225 chevaux, ce n'est pas non plus exceptionnel. Et ce n'est pas fou. Après, évidemment, en termes de CO2, notamment si tu es une société, tu es exonéré de TVS. Donc, c'est vachement bien. Mais tu t'attendrai à davantage de vélocité. Et que tu n'as pas... En revanche, le confort de roulage en électrique, il n'y a rien à dire. Et même en hybride, ils ont vraiment... On n'arrête pas de le dire, c'est hyper silencieux. Mais accélère un petit peu. Tiens. Il se déclenche, ouais. Non, là, tu accélérées très fort. Mais j'ai essayé de rouler, on va dire, normalement. Quand il se déclenche, tu ne le sens quasiment pas. C'est bien foutu. C'est vachement au point. Oui, je te montre prématurément. Mais franchement, ça fait bien le taf. Et les consommations s'en ressentent aussi. Mais quel confort, quoi. Quel confort. Tu as envie d'aller rouler loin. Et tu vois, là, on essaie justement de ne rouler qu'en électrique. Les 50 km, elle tient sa promesse. Elle les fait. Il n'y a pas de doute. Bon, nous voilà revenus au point de départ. Conclusion. Tu prends laquelle ? Eh bien. Juste quelques mots, parce que je trouve qu'on est passé très vite sur le style. Et le style, il impressionne. Dans un univers où les berlines compactes ont tendance à s'uniformiser, notamment chez les Allemandes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il dit, quand même. C'est Monsieur Fréaure. Elle, tu sais, c'est la chanson de Patricia Cass. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Il se passe un truc, quoi. Tu es un peu emporté. Tu es happé par l'ensemble des gimmicks et tout de style. Et pour la partie style, je vous invite vraiment à regarder la vidéo qu'on avait faite sur la World 1ère. On était avec Thierry Métrose et il nous a vraiment tout expliqué avec le fameux emboutissage à l'arrière, là, qui est un travail énorme. Enfin, on est vraiment allé dans les détails de chaque petite chose. Allez revoir cette vidéo. De la même manière, regardez cette vidéo sur les finitions. On est passé très vite aussi, mais c'est impeccable. Il n'y a rien à dire. Le head-up display, la qualité aussi de l'environnement numérique, le clavier numérique. On est passé trop vite dans cet essai, mais justement parce que c'est impeccable. La conduite aussi, quel plaisir, quel plaisir. Une est un peu plus lourde que l'autre, mais franchement. Et tu choisirais quoi, du coup, maintenant ? Tu choisis celle-là ? Voilà. Alors, même chose pour toi. Qu'est-ce que tu voudrais dire ? Honnêtement, je ne sais pas. Je suis vachement surpris du 180 chevaux sur le fait de sa légèreté. Et l'un dans l'autre, je préfère la tenue de route. Donc, tu as une crosse 180 chevaux qui est plus légère. Après, pour rouler au quotidien, le côté confort. Moi, j'adore l'hybride parce que si tu fais attention, on limite, tu as l'impression d'avoir qu'une électrique. Donc, un espèce de mix des deux. Mais après, d'un point de vue esthétique, je trouve que le côté crosse, ça lui va bien finalement. Tant mieux, tu vois, nous deux, on fait l'équilibre. Bon, allez, on va... Dites-nous dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. On va les rejoindre. Avant qu'ils partent avec. Oui, le juge de paix qui, dans l'ombre de l'essai, lui a essayé évidemment les deux voitures. Bien sûr. Tu es DS-man au sein de l'équipe POA, Gaëtan Ferret. Tu es le ministre du développement de POA. C'est ça. Et tu as la chance de rouler en DS3 Crossback. C'est bien ça. Voilà. Ce que je disais, c'est vraiment, tu es le juge de paix. Qu'est-ce que tu as pensé dans l'ombre de nos essais de ces deux voitures ? Alors déjà... Tu avais une grosse attente. Grosse attente. Moi, c'est la première fois que je la vois en vrai. Donc je l'avais vue en photo, je l'avais vue en vidéo, notamment dans la vidéo PO1. Et alors vraiment, elle est à la hauteur de mes attentes au final. Pour moi, je sais que c'est un peu galvaudé quand on le présente comme ça, mais c'est vraiment le modèle de la maturité pour DS. C'est une marque à 7 ans. Il y a eu DS7, DS3, DS9 récemment. Et là, je trouve qu'ils ont placé le curseur au bon endroit. Quand on la voit, c'est clairement une DS. On retrouve tous les attributs de la marque, l'ADN, mais un peu adouci, moins de chrome, un peu plus d'harmonie. Là, les proportions, vraiment, c'est parfait. Et c'est pareil à l'intérieur. Parce que tu montes à l'intérieur, tu sais tout de suite où tu es. Tu es chez DS. Alors les matières, le beau cuir, la surpiqure, le guillochage, etc. Mais avec une douceur qu'il n'y avait pas forcément avant, notamment sur la mienne, celle que je connais le mieux. Donc au final, pour moi, c'est l'équilibre parfait. Ils ont trouvé un moyen de préserver l'ADN DS, mais ils ont écouté leurs clients, je pense. Et du coup, il y a plus d'ergonomie, plus de douceur. Voilà, donc pour moi, c'est une mission réussie. C'est survalidé. Et puis tu te sens protégé. Gaëtan, il va repartir avec nous. Allez, salut. Non, mais attends, attends, attends. Ah, tu repars avec celle-là, finalement. Non, mais tu prends laquelle ? Voilà, pour finir. La version chic opéra, ou tu prends celle qui... Non, mais moi, je prends celle-ci sans problème. J'ai... De toute façon, ils en font pour tous les coups, et puis... Tous les goûts, pardon. Et puis c'est aussi le principe de DS, c'est de proposer un grand éventail de personnalisation. Et je pense que c'est le si plaira aux gens qui viennent de l'univers, l'univers du SUV, du crossover, etc. Mais moi, vraiment, je suis plus... Je préfère vraiment ce côté un peu plus chic, mais encore une fois, moins hostotaintoire que ce qu'on a l'habitude de voir chez DS. Encore une fois, moi, je trouve que l'équilibre, il est très bien. Il y a un peu de sportivité, mais ça reste très chic. Enfin, moi, vraiment... Alors, je ne prendrais peut-être pas cette couleur-là, mais j'ai vu des couleurs... Oui, c'est la question. Oui, non. Elle est très jolie, mais bon, moi, je ne suis pas très voiture rouge. Mais par contre, j'ai vu des très beaux gris, notamment le gris... Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un gris un peu... C'est un peu comme le gris Nardo, finalement. Laqué, oui. Bon, ben... Moi, ma petite conclusion en dehors des voitures... Non, non, mais en fait, maintenant, je comprends ce qu'a voulu faire DS. Regardez, là, on avait fait la DS7. Pourquoi j'ai choisi la DS7 avec un petit observateur ? On a fait ça il y a 2-3 ans. Et je l'ai un peu taillé en disant que c'est une 3008 maquillée et tout. Et en fait, maintenant que je vois la DS4 et que je vois tout ce qui s'est passé avec la DS3, que j'ai tout de suite vachement bien aimé avec la DS9, que pareil, je trouve qu'on a cassé du sucre. Enfin, beaucoup de journalistes ont cassé du sucre dessus. Et là, je vois la DS4 et en fait, je comprends tout le cheminement qui s'est fait petit à petit. Et effectivement, pour moi, c'est la bagnole de la maturité. Ils sont allés au bout de leur truc et ça te donne envie de voir encore ce qui va se passer après. Parce que quand on voit les concepts et qu'on voit Thierry Métros quand il parle des DS, t'as envie de savoir ce qui va se passer. C'est clair. Ouais, dernière interrogation. On s'est toujours un peu demandé si DS allait devenir véritablement premium et s'installer comme une référence au même titre que les trois allemands. Oui, ça y est. Ça y est. Non, mais ça y est. Vraiment, je suis d'accord. Il n'y a plus d'hésitation possible. Ils sont au niveau. Sous-titrage ST' 501